Je vous ai dit clairement, parce que les humains ne connaissent pas beaucoup de choses. Ils se laissent toujours. C'est lui qui les conseille, en majorité je parle, c'est lui qui les inspire, c'est lui qui les guide, c'est lui qui leur présente les avantages, et ainsi de suite. C'est toujours la personnalité. Et comme ils ne savent pas qu'il y a une individualité qu'on doit développer, qu'on doit l'écouter, parce qu'elle voit tout, elle prévoit tout, elle est puissante, elle peut arranger beaucoup de choses, donc ils se laissent complètement être guidés, dirigés, conseillés par cette personnalité. Et comme cette personnalité est trop égocentrique, trop personnelle, trop égoïste, trop cruelle, trop aveugle, trop méchante, trop injuste, trop ambitieuse et trop cruelle. Et alors voilà pourquoi maintenant, partout, 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 cette chose-là se manifeste partout. Parce que l'enseignement de la Grande Fraternité Blanche Universelle, qui est là pour éveiller justement le côté divin, le côté sensé, le côté beauté, le côté splendeur, le côté formidable, et de plus en plus ce côté périclite s'efface, diminue et disparaît. Et alors, si alors maintenant ce côté divin ne se manifeste plus, vous vous rendez compte ce qui va arriver. C'est clair, la disparition de toute l'humanité. Ils vont se massacrer, ils vont se gorgir, ils vont se détruire, se déchirer, parce que ce côté qui les inspire, c'est le côté personnel, toujours personnel, seulement pour soi-même, ce qu'on s'imagine, ce qui est préférable, là où on sera riche, on sera bien portant, on sera puissant, on dictera la situation. Donc ce côté personnel est la cause de toutes les malheurs de l'humanité. C'est tous les drames de toutes les catastrophes. Et si à ce moment-là il y avait un autre côté qui se développe, un autre enseignement, une autre, n'est-ce pas, communauté, quelque chose dans le monde, pour éveiller le côté communautaire, le côté collectif, le côté fraternel, le côté universel, et non seulement purement le côté personnel limité, bien tout peut être évité. Et oui, mais on ne peut pas comprendre encore ça. Les gens ne peuvent pas comprendre que tous les malheurs qui vont maintenant arriver, ils sont dus à cet assombrissement, à cet rétrécissement, cette limitation de soi-même, de voir soi-même ses propres intérêts et de se tromper. Tandis que dans la fraternité, on tâche d'éveiller la conscience de la collectivité, de la fraternité, pour pouvoir élargir, s'unir, se comporter, bien aimer tout le monde. Et il n'y aura plus de guerre, il y aura la paix. Voilà, c'est simple, les enfants peuvent comprendre. Et pourquoi les gens les plus intelligents, les plus haut placés, ne peuvent pas comprendre ça. Tous travaillent dans ce domaine personnel, leurs intérêts. Et voilà pourquoi il y a des lois qu'ils ne veulent pas étudier. Ces lois sont terribles. Une fois déclenchées, une fois provoquées, et ils sont implacables. Et moi, je vous ai prédit, tout ce qui arrive maintenant, et attendez, c'est rien encore. Maintenant, comment c'était jusqu'à présent ? Ben, jusqu'à présent, c'était toujours. Voilà. Et toi, toi-même. Voilà. Chacun pour soi. Et Dieu pour tous. Voilà cette parole. Et alors, on a développé tellement à cause de ça. Pour soi, chacun pour soi. On ne pense qu'à soi. Et on ne pense pas à nier aux autres qui vous fréquentent, ou à la femme, ou les enfants, ou la société. C'est ça la cause de tous les malheurs, de tous les malentendus, de tous les problèmes. Mais oui, il n'y a pas d'autre cause. Je vous assure, mon analyse est impeccable, parfait, il n'y a pas d'autre cause. C'est pourquoi il faut maintenant développer, vous qui êtes ici, développer l'autre côté, d'être un petit peu plus fraternel, un petit peu plus généreux, un petit peu plus clément, plus miséricordieux, un peu plus... Oui, mais alors, à ce moment-là, il y a d'autres qui diront, d'après l'histoire, ils diront, « Oh maître, ce que vous nous racontez, c'est très dangereux. » Pourquoi ? Parce qu'en développant les bonnes qualités d'être juge, d'être gentil, d'être aimable, d'être clément, de pardonner aux autres, et de ne pas avoir des choses, c'est des choses, des fomentées... Mais alors, on vous écrase, on vous piétine, on vous est massacré, vous n'êtes pas bien armé, et c'est tout à fait vrai. Et pourquoi c'est vrai ? Eh bien, c'est vrai, jusqu'à un certain point. Parce que les humains n'aient pensé qu'à eux-mêmes, de se sauver eux-mêmes, de sauver leur âme. Et même tous ceux qui sont gentils, qui sont bons, qui sont adorables, qui sont tellement d'une douceur même... Ils sont faibles, ils sont parés, ils sont parés, ils ne savent pas comment guérir, comment lutter, comment résister, comment... Et ils sont de plus en plus faibles, chétifs, vulnérables, et voilà pourquoi on les a toujours vaincus. Parce qu'ils restent tous seuls. Ils se défendent tous seuls, ils se cachent quelque part tous seuls, ils se sauvent tous seuls... Au lieu de trouver maintenant une autre solution qu'on n'a jamais trouvée jusqu'à présent, la collectivité, de s'unir. Et à ce moment-là, les gens qui sont bons, qui sont pleins de lumière, ils deviendront une telle puissance, tous ceux qui sont de l'autre côté, fuiront, capituleront, laissent-leuront les armes. Pourquoi toujours on a massacré les gens qui étaient magnifiques, qui étaient merveilleux, qui étaient des... Parce qu'ils avaient cette philosophie d'être seuls et de se sauver quelque part... Mais on ne peut pas, les autres sont bien armés. Il faut trouver une autre mentalité maintenant, qui n'est pas développée. C'est ça la Fraternité Blanche Universelle, de s'unir tellement, de devenir tellement, que les autres ne pourront rien faire. Mais on n'a jamais pensé à ça. Tout seuls, on va se sauver. Et comment vous allez vous sauver tout seuls? Vous n'êtes pas forts. Voilà les gens bons et bêtes, stupides. Il n'y a rien de plus bête que les gens bons et merveilleux et magnifiques. Il n'y a pas plus stupides qu'eux. Et c'est pourquoi ils étaient toujours massacrés. Maintenant, je vous prêche une autre philosophie. La Fraternité Blanche Universelle, il faut donc se lier maintenant. Faire une unité formidable dans le monde entier. Et comme je vous ai dit, jusqu'à présent, toujours, les Noirs étaient vainqueurs. Ils triomfaient partout, partout, partout. Ils prenaient les Qatar, prenaient les Templiers, prenaient les Bogomé, prenaient les Atlantais. Tous étaient massacrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas tellement unités. Ils étaient très peu, ils n'étaient pas armés. D'une bonté, d'une générosité. Maintenant, si tout le monde, dans le monde entier, s'unisse. Ceux qui veulent la paix, ceux qui veulent la justice, ceux qui veulent la droiture. Enfin, ne pas rester tout seul. Comme regardez mes livres qui se propagent partout. Eh bien, ils ne viennent pas nous donner un coup de main. Tous, ils sont là, ils se défendront tout seul, ils seront écrasés. Il faut que tous ceux qui cherchent le royaume de Dieu et sa justice, et la bonté, et la lumière, qui s'étend la main, a enfin formé une telle puissance universelle, collective, pour le bien, bien sûr. Et sans massacrer les autres, sans tuer les autres, sans être armés, sans fusil, sans rien. C'est comme ça qu'on peut vaincre. Mais pas tout seul. Et alors, quelle est ma philosophie? Ma philosophie est une philosophie divine qu'on n'a jamais pu comprendre. Je disais, voilà comment ça se passe dans le monde. Tous tâchent de se défendre avec des armes, avec des bombes, etc. Et comment? En supprimant les autres, en les tuant. Et j'ai dit, ça n'a jamais arrangé les choses. Jamais. Ça continue. Parce que vous tuez quelqu'un, et il y aurait d'autres qui viendront avec les mêmes idées, avec la même mentalité. Et ça continue. Vous remplacez quelqu'un, il devient un autre, parce que la mentalité n'est pas changée. C'est toujours la même mentalité, égoïste, cruelle. C'est toujours, déplorable. En changeant la mentalité, vous pouvez après remplacer tout ce qui vient. Ils seront magnifiques, ils seront merveilleux, parce que la mentalité est changée. Pas les personnes. Et voilà, jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on tâche de résoudre les problèmes, de se débarrasser de quelqu'un, de le tuer, de l'empoisonner. Et on ne pouvait jamais se débarrasser. Jamais. Mais vous tuez le moustique, il y aura toujours des moustiques. Tuez les guettes, toujours des guettes. Et les cercles, toujours des moustiques. Alors, il faut donc changer ces méthodes, ces moyens, qui sont depuis des milliers d'années, on les emploie. Tout se sert avec ça. Et ma philosophie est différente. Au lieu d'avoir des armes extérieurement, et d'être faible, chétive, vulnérable en dedans, impur et dégoûtant, avec des passions, avec des désirs, et n'en souviendra. Et se débarrasser de s'éclairer, de mettre de l'ordre en dedans, et de devenir comme le soleil, de briller, de rayonner, de projeter. Alors, cette lumière, justement, vaincra tout. Cette lumière-là. Sans arbre, sans rien, les autres arriveront à capituler devant vous, en regardant qu'ils sont petits, qu'ils sont riches, qu'ils sont riches, qu'ils sont laids, qu'ils sont... Et que vous, vous rayonnez, vous êtes quelque chose, une divinité. Vous direz, mais ça n'a jamais pu sauver le monde, et les prophètes, et les martyrs, ils étaient lumineux. Mais ils étaient tous seuls. Ah, prophètes. Donc les autres s'en foutaient de tout ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de soleil, beaucoup de puissance, beaucoup de lumière. Et alors, à ce moment-là, ils déposeront les armes, ils demanderont pardon, ils seront écroulés. Ils seront tellement hôtes d'eux-mêmes. Ils se verront comme dans une glace. Toutes leurs cochons, toutes leurs croix, ils ne peuvent pas enjurer à accepter ça. Ils capituleront. Et oui, mais, étant donné que c'est très difficile, et qu'il faut beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de ténacité, beaucoup de volonté, beaucoup de sacrilesse, ben, les gens choisiront ce qui est plus facile, aller prendre des armes, c'est plus facile. Et de laisser les choses, les impuretés, les choses en dedans. Voilà. Pourquoi les humains choisissent ce qui est facile ? Et en dedans, mais ils ne travaillent pas. Mais heureusement qu'il y a certains sur la Terre qui ont choisi ce chemin-là. Il est long. Il est de, il est de, mais il est le meilleur. Comparait.